Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire tirage sentimental pour les scorpions pour le mois de juillet 2019. Comme toujours, tirage général, donc ça peut te parler ou pas. Donc prends ce qu'il te parle, laisse le reste et évidemment remets dans le contexte en fonction de ta situation. Alors, scorpion, super intéressant comme tirage. Beaucoup d'informations, probablement plusieurs possibilités, évidemment, je veux dire, plusieurs mises en situation différentes. Donc je vais essayer de couvrir tout ce que je peux en un minimum de temps. Donc déjà, moi, l'atmosphère générale que je ressens sur le plan sentimental, quelle que soit la situation, séparé en couple, divorcé, célibataire, il y a une idée d'avoir fait des choix absolument pas stratégiques et de se rendre compte, à posteriori maintenant, avec un peu de recul, qu'on n'a pas vraiment bien jaugé la situation et on sait qu'on s'est planté. Là, pour moi, c'est évident, pour les choses qui auraient pu ne pas du tout marcher comme prévu, qui ont complètement capoté, je pense que pour parmi certains d'entre vous, certains et certaines, il y en a qui savent pertinemment qu'ils se sont plantés et pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi ils ont foiré en fait, pourquoi la chose n'a pas pris, pourquoi la relation n'a pas pris ou n'a pas été ce qu'on aurait voulu qu'elle soit. Il y a clairement une espèce de connaissance et de clairvoyance par rapport à ça dont pas mal d'entre vous doivent être conscients par rapport à tous les dysfonctionnements qu'il peut y avoir ou qu'il y a pu y avoir par rapport à une relation amoureuse. Mais ce qui est génial, et je pense que pour certains et certaines, ça a dû être quand même avaler la pilule, ça a dû être assez difficile, ça a dû être quelque chose qui a dû requérir déjà pas mal d'humilité, mais surtout qui a dû fatiguer sur le plan même physique. Je pense que c'est une nouvelle qui a dû peut-être enclouer certains au lit ou faire ressortir comme par hasard des allergies de dingue alors que tu n'avais pas eu d'allergie depuis des années. Voilà, des choses qui ont peut-être pu être aussi exprimées au travers du corps avec la somatisation. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que pas mal de scorpions ont pu vivre ce genre de choses. Et il y a vraiment encore un besoin de prendre du temps pour récupérer, parce que je pense qu'émotionnellement, tu as dû être pas mal éprouvé. En tout cas, là pour juillet, on est encore dans cette énergie d'être en espèce de renaissance, on pourrait dire quelque part, et donc d'avoir, prendre du temps et pouvoir prendre du temps surtout pour se reposer et pour essayer de se calmer l'esprit et de pouvoir récupérer de ce qu'on aurait pu vivre sur le plan émotionnel ces derniers mois. Donc il y a une idée d'aide que tu aurais peut-être voulu voir venir, qui n'est pas venue. Par exemple, si tu comptais sur ton ou ta partenaire pour t'épauler dans un moment peut-être clé de ta vie, que ce soit au travail ou dans la famille, et la personne en question n'a pas été présente pour toi. Et il y a vraiment une idée aussi d'opportunités qui n'ont pas été saisies pour les personnes qui ne sont probablement pas en couple. Mais il y a une idée vraiment, mauvais timing, mauvaise gestion, voilà. Vraiment, il y a des choses qui ne se sont juste pas goupillées de la manière dont tu aurais voulu qu'elles se goupillent. Mais c'était pareil. En fait, c'est pour ça, si tu es en couple avec un bélier ou que tu es ascendant bélier, va voir le tirage des béliers parce que ça résonne quand même un petit peu avec les mêmes énergies, pas exactement de la même disposition, mais quelques similarités tout de même. Donc il y a une idée de s'être mis dans une situation en fait compromettante. Quelle que soit la forme que ça peut prendre, il y a une idée de s'être retrouvé dans un truc. Et en fait, on se dit avec le recul, mais qu'est-ce que je suis allée me foutre là-dedans ? Pour moi, il y a vraiment une idée de s'être mis dans une situation où on se dit, mais pourquoi, pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Et je pense que le pourquoi, ou plutôt la réponse au pourquoi, c'est un manque d'estime de soi et une peur de perdre. Je pense qu'il y a la peur de l'abandon qui est en trame de fond par rapport à ça et notamment à cette potentielle relation que tu es en train de vivre ou qui s'est arrêtée ou qui est en train d'impacter toutes les relations et de teinter toutes les relations amoureuses que tu peux avoir. La peur d'être abandonnée et l'espèce de sensation de devoir tout le temps être dans le compromis alors que tu n'as absolument pas envie de faire les compromis en question avec la personne. Donc il y a une idée là de s'être un peu enfoncé peut-être dans une certaine forme d'erreur. Enfin, il n'y a pas vraiment d'erreur mais que des apprentissages. Mais là, voilà, il y a eu un examen de conscience qui t'a été un petit peu imposé par la vie et vraiment il y a une idée, même si c'est parti un peu en cacahuètes, d'avoir réussi à comprendre ce qu'il y avait à comprendre quelque part, d'avoir réussi à passer le test que la vie t'a envoyé. Je pense que pour pas mal d'entre vous, il y a vraiment des leçons de vie qui ont été apprises et qui vont pouvoir te servir pour le restant de tes jours et qui vont te permettre d'avancer dans ta vie non pas que sentimentale mais aussi sur le plan d'évolution personnelle. Donc il y a quelque chose qui s'est produit par rapport à une personne où tu as l'impression de ne pas avoir eu l'aide que tu aurais aimé avoir et de ne pas avoir été soutenue peut-être à la mesure de ce que tu aurais souhaité être soutenue. Mais au final, il faut aussi remercier les personnes dans la vie qui ne nous tendent pas la main parce que ça permet déjà de voir où sont les vraies personnes qui comptent et les personnes qui sont dignes de confiance. Et en plus de ça, ça permet de faire un tri naturel par rapport aux relations que tu peux avoir et à la valeur des personnes qu'il y a dans ta vie. Donc là, on est dans une prise de sagesse, des prises de conscience et vraiment une certaine forme de libération et d'envie de se réjouir de ça après tout et de se dire, ok, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, pas forcément de la manière dont je l'aurais souhaité, mais de toute manière, j'ai appris tout ça et je construis et je veux avancer en ayant des bases beaucoup plus solides et faire des fondations beaucoup plus solides que ce soit avec la personne avec qui je suis ou avec la prochaine personne que je rencontrerai. Il y a une idée aussi d'être, ouais, de s'être senti un petit peu peut-être espionné, je ne sais pas pourquoi je dis ça, espionné ou de sentir que quelqu'un a abusé de notre confiance. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, on a abusé de notre confiance en nous utilisant ou nous prenant par les sentiments, en fait. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là et là, on est dans quelque chose où on ne tolérera plus d'être utilisé de la sorte et on mettra un terme. Je pense qu'il y en a pas mal qui mettront un terme à des situations qui ne sont pas du tout ce qu'ils veulent et on en revient à ce que je disais au début. Tu sais, peut-être qu'il faudrait que tu te poses une question toute simple, c'est déjà qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui fait que je suis avec ce ou cette partenaire si clairement ça ne va plus ou pour les personnes qui sont célibataires, vers quel genre de personnes je suis attirée et est-ce que je vois un schéma qui se répète ? Parce que là, il y a besoin de briser un espèce de cycle qui n'en finissait plus, de relations qui au final étaient de l'à peu près mais n'étaient pas du tout vraiment sur mesure, on va dire. Que dire, qu'est-ce que je peux ajouter de plus ? Voilà, donc là, il y a une carte intéressante qui attise mon intérêt du Tao, c'est la carte numéro 3 qui est la carte de la difficulté initiale. Douleur de la croissance, on voit un petit enfant en fait qui sort d'un oeuf, c'est la coquille d'un oeuf qui est brisée et un enfant, un bébé sort de ça. Acquisition de force, vulnérabilité. Donc là, voilà, on te dit que quelque part, ce que tu as vécu va probablement te permettre d'accéder à un plus haut degré de connaissance de toi déjà d'une part et ça va te permettre d'être en relation avec ta vulnérabilité. Et il n'y a pas d'amour sans vulnérabilité, il n'y a pas de véritable amour inconditionnel sans vulnérabilité. Donc je pense que pour beaucoup de personnes, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ça va te permettre d'approfondir et de solidifier des liens avec des personnes de confiance. Mais aussi, surtout, par rapport à toi-même, tu vas pouvoir t'ouvrir à quelque chose où tu pensais clairement que si tu t'ouvrais et que tu montrais ça aux autres ou à une personne à qui tu tiens, t'en crèverais. Et bien en fait, non, tu ne vas pas du tout en crever et au contraire, ça va arriver sous forme de renaissance. En fait, ça va te permettre de renaître et de vraiment pouvoir t'ouvrir à quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait vraiment qui va t'apporter, je pense, par la suite, beaucoup de bonheur. Et la dernière carte qui est sortie du Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Autosuffisance, ingéniosité, adaptabilité. Et la photo, enfin la carte, nous montre une araignée qui tisse sa toile dans un espèce de cerisier en fleurs. Donc on est dans cette idée de pouvoir mettre tout en place, de pouvoir commencer en fait avec tout ce qu'on a pu vivre, de pouvoir commencer à mettre en place des choses dans sa vie privée, dans sa vie sentimentale qui vont permettre vraiment d'avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines, beaucoup plus profondes aussi. Et je pense vraiment que ça va être quelque chose, le mois de juillet va être hyper intéressant et hyper intense sur le plan émotionnel pour toi. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être digérées, qui avaient besoin d'être digérées. Et je vais finir donc, parce que là j'ai du coup être en cours, petit changement de programme. Mais là donc je voulais, de toute façon je crois que j'étais arrivée au bout de ce que j'avais à dire. Mais comme le tirage n'était pas pour moi, c'est pas un tirage d'arc très lourd au niveau énergie, c'est pas plombant. Donc j'ai pris les cartes d'éveil de Mario Duguay, parce que je trouvais que ça se prêtait bien, parce que je pense que les scorpions sont dans une phase de renaissance un petit peu sur le plan du cœur. Donc je trouvais que ça s'y prêtait bien. La première carte qui est tombée, c'est le ciel m'ouvrira ses portes. Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. C'est vrai que j'ai pas mentionné, enfin si, mais pas de cette manière, mais je pense réellement que tout ce qui n'a pas fonctionné au niveau du timing, il y avait une raison extrêmement précise et le timing divin était à l'œuvre. Donc aucun regret pour toutes les choses où tu as eu l'impression que le timing n'était pas bon, c'est que c'était juste censé se passer comme ça. Et la deuxième carte que j'ai sortie, c'est je sème la joie. Je reste vrai avec moi et les autres en tout temps. Je me respecte car je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titre ou à changer pour plaire aux autres. En restant moi-même dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Donc il y a une idée aussi d'arrêter de vouloir en faire plus que nécessaire et de pouvoir se juger à sa juste valeur pour ce que l'on est, pas ce que l'on pourrait être. Bon bah écoute, sur ce, je te laisse, comme d'hab, toutes les infos dans la description si tu souhaites travailler avec moi et je te souhaite un magnifique mois de juillet et je te dis à bientôt.